Pour quelle valeur de x le couple x8 est-il solution de l'inéquation suivante ? L'inéquation qu'on nous donne c'est celle-là, 2x plus 3y supérieur ou égal à 10. On va travailler un petit peu là-dessus. Ici on a fixé la valeur de y, y est égal à 8 ici, c'est ce qui est donné là. On va travailler sur cette inéquation-là, mais en tenant compte du fait qu'on a y égale 8. Je vais réécrire en remplaçant y par 8. J'ai 2x plus 3y, alors 3 fois y, ici ça sera 3 fois 8, c'est-à-dire 24. Donc 2x plus 24 doit être supérieur ou égal à 10. Et puis là je vais soustraire 24 des deux côtés. Je vais avoir 2x plus 24 moins 24, c'est-à-dire 2x, qui va être supérieur ou égal à 10 moins 24. 10 moins 24. Alors ça, ça me donne 2x supérieur ou égal à 10 moins 24. 10 moins 24, ça fait moins 14. Et donc maintenant pour continuer à isoler x, je vais diviser par 2. Je vais diviser par 2, donc j'obtiens 2x sur 2, qui est supérieur ou égal à moins 14 sur 2. Alors là, l'ordre n'a pas changé, puisque j'ai divisé par un nombre positif, donc ça ne change rien à l'ordre. Et donc je trouve finalement que, alors 2x sur 2, c'est x, qui est supérieur ou égal à moins 7. x supérieur ou égal à moins 7, c'est ce qu'on trouve finalement. Et donc c'est cette réponse-là. x supérieur ou égal à moins 7. Et tu vois, en fait, je suis parti de l'inéquation de départ. J'ai remplacé par la contrainte qu'on me donne, y égale 8. Et puis j'ai travaillé algébriquement pour isoler x. Voilà. Alors on va en faire un deuxième. Alors celui-là va être un petit peu différent, c'est celui-ci. Alors on nous dit, ci-dessous, la solution graphique d'une inéquation. Alors tu vois, on ne nous donne pas ici l'inéquation elle-même, mais on nous donne son ensemble de solutions. Et donc l'ensemble de solutions de l'inéquation, c'est celle qui est, c'est la partie du plan qui est colorée en bleu. Et alors ce qui est important de comprendre, c'est que la frontière, cette droite-là, elle est pointillée, elle est représentée en pointillé, ce qui veut dire qu'elle ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Donc en fait, l'inéquation dont on est parti, qu'on a représenté ici, c'est une inéquation stricte, puisque la frontière n'est pas incluse dans les solutions. Alors pour quelle valeur de y le couple 5y est-il solution de cette inéquation ? Alors contrairement à tout à l'heure, ce qu'on nous donne ici, ce n'est pas une contrainte sur la variable y, mais c'est une contrainte sur la variable x. On nous dit que x est égal à 5. Donc on va se placer dans le repère, on va regarder pour, on va se mettre à x égale à 5, donc je vais tracer la droite, la droite y 5 c'est ici, donc la droite d'équation x égale à 5, ce sont tous les points d'abscisse 5, voilà, je les représente ici, c'est cette droite-là. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, en fait, c'est trouver sur cette droite tous les points qui vont être situés dans la région colorée en bleu, qui est l'ensemble des solutions. Puisqu'on veut que ce couple-là, 5y, soit solution de l'inéquation, il faut que le couple 5y soit dans la partie colorée en bleu, et strictement en dessous de cette droite-là. Alors, du coup, il suffit de lire un petit peu ce qu'on voit ici. En fait, ce qu'on peut prendre, c'est toute cette partie-là, alors je vais la recolorer, c'est toute cette partie qui est ici, je le fais en plus gros, c'est tout ce qui est là, en fait, tous les points qui seront sur cette partie-là de la droite d'équation x égale 5, pardon, sont des solutions de l'inéquation dont on est parti, puisqu'ils sont situés dans la partie colorée en bleu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les points qui vont avoir une ordonnée inférieure à moins 4, inférieure à moins 4, et puis c'est une inégalité stricte, puisque pour x égale 5 et y égale moins 4, on est sur la droite elle-même, donc ça, c'est ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas, puisque la droite est représentée en pointillé, donc elle ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Donc, finalement, les valeurs de y qui seront bonnes, c'est-à-dire pour lesquelles ce couple-là, 5y, est solution de l'inéquation, eh bien, c'est celles pour lesquelles y sera strictement inférieure à moins 4, ce qui est ici, strictement inférieure à moins 4. Voilà.